Vous écoutez Cinecast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Ehrings et Thibaut Van Der Werf, au programme l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infociné à ne pas manquer, c'est parti. Bonsoir à tous ou bonjour à tous, ça dépend quand vous écoutez ce podcast, vous écoutez Cinecast, saison 2, épisode 21, je suis avec Thibaut, salut Thibaut. Salut Guillaume. Et aujourd'hui on a un programme qui me fait plaisir personnellement parce que le grand amateur de comédie française va être servi, on a du lourd, dans le bon et le mauvais sens du terme, on aura Niki Larson et le parfum de Cupidon, si c'est bien ça. Je pense, oui. Si c'est bien ça le titre. Ensuite on a Alita Battle Angel, là on n'est plus dans la comédie française mais on est dans du bon film d'aventure, slash SF, slash Castagne, donc ça reste sympathique aussi. Après on a If Beale Street Cold Talk, ça c'est un peu la sélection gratinée, n'est-ce pas, on passe dans du Barry Jenkins, donc là on n'est plus du tout dans le film de Beauf mais c'est une catégorie au-dessus, on va lire ça tout de suite. Ensuite, et là on l'attendait depuis longtemps. Là on a le pur film de Beauf. Et là on a le pur film de Beauf et voilà, il ne faut pas de mal à se faire plaisir mais on va en discuter. All Inclusive de Fabien Otienté avec Francky Dubosc dans le premier rôle, rien que ça. Francky Dubosc, c'est son surnom dans les films Beauf, sinon c'est Franck, pour les intimes. Donc, qu'on a vu, on l'a vu en pleine forme, le cinéma qui n'est pas ici, il est venu nous parler de son film. J'en ai encore des frissons. T'en ai encore des frissons. Et donc voilà, on va vous parler de ces quatre films-là, donc un beau, beau programme cette semaine dans Cinécast, restez à l'écoute. Mais, on commence tout de suite par notre habitude, on ne chiche pas d'équipe qui gagne, on va plonger dans le box-office. Et là j'ai des mauvaises nouvelles Thibaut, je te dis tout de suite, tu ne vas pas aimer ce qui va se passer maintenant. Je sens qu'il y a un film pas bon du tout qui a fait un score fabuleux. Oui, c'est la deuxième semaine du film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, parce qu'on n'en a jamais assez d'avoir Christian Clavé en franchouillard réac. Et cette fois-ci, 1,5 million d'entrées pour sa deuxième semaine, une chute seulement de 30% par rapport à sa première semaine. Ce n'est pas énorme, mais quand on sait qu'une chute de 30%, généralement c'est 50% la chute, ici c'est 30%, donc ce n'est pas si mal. 1,5 million d'entrées, ça fait 2,6 millions d'entrées au total pour sa deuxième semaine d'exploitation. Non, 3,6. 3,6 pardon, excuse-moi. Ce qui est encore plus inquiétant. Ce qui est encore plus inquiétant. C'est un excellent résultat pour qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, ce n'est pas d'une excellente nouvelle pour la comédie française, ni le cinéma, ni le cinéma de manière générale. Ça, c'est les résultats français, donc en Belgique, je suppose que c'est un carton aussi, mais on n'a pas les chiffres. Donc voilà. Deuxième film, c'est Dragon 3, Le Monde Caché, un film que tu as kiffé, qui clôture bien la saga du dragon, enfin How to Train the Dragons en anglais, et qui était pourtant une belle petite pépite. Tu ne vas pas être déçu. 1,2, enfin 200, 1 million, pardon, 280 millions, 1,280 000 entrées. Voilà, je vais y arriver. En France, pour sa première semaine, donc c'est un excellent score aussi. On aurait bien aimé qu'il détrône, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, mais voilà. Ça aurait été bien. Et Nicky Larson et le parfum de Cupidon, il sort cette semaine en Belgique, on va en parler tout de suite, mais en France, il est déjà sorti. Pour sa première semaine, il a fait quelques 650 000 entrées. Donc c'est quand même un beau score aussi pour ce film, un peu inattendu. Clairement, en voyant les bandes annonces ou les extraits, on peut avoir peur de ce film. Quand on voit la première bande annonce, on peut avoir très très peur. C'est OSS 117 version gros boulet, c'est vraiment version XXL. XXL de la vanne facile. Quatrième film, c'est La Mule, de Mule, Clint, de Clint Eastwood. 330 000 entrées, donc c'est pas mal, une chute de 25%, mais du coup, comme on l'avait dit, 25%, c'est pas une grosse chute. Et 1,4 million d'entrées en France, donc c'est quand même un très beau score pour Papi Clint. C'est un très beau score. Oui, c'est pas mal du tout, qui tient bien dans le top 5. Il essaye, tant bien que mal. Et cinquième film, Green Book, un petit chouchou qu'on adore, clairement, qu'à mon avis, on va encore entendre parler de lui aux Oscars. 240 000 entrées pour Green Book, une chute de 3% seulement, donc ça veut dire qu'il se maintient bien, mais forcément, c'est un film un peu moins populaire que les autres, donc du coup, il fait moins d'entrées. Au total, 776 000 entrées pour Green Book en France. Il aura du mal à arriver aux millions. Je ne pense pas à part si il gagne un Oscar et qu'il reste en salle, peut-être que là, ça va ramener du monde. Peut-être, peut-être. Donc rien d'être impossible. Les Oscars, c'est le dernier week-end de février, donc on y est presque dans quelques semaines. Même week-end d'ailleurs que les Césars. Mais c'est déjà le week-end prochain, non ? Ah oui ? Pas celui-ci, mais celui de la semaine d'après, ça ? Allez. Bah oui, t'as raison. Oui, en effet. Bah voilà, on y est presque. Week-end des Oscars et Césars, c'est vrai que pour les cinéphiles, c'est un week-end à ne pas rater. Même si en général, la cérémonie des Oscars... Je n'ai jamais regardé la cérémonie des Oscars. Voilà, il faut être le matin, quoi. Les highlights sur YouTube après. T'as ton bol de Chocos. Il y a les résultats qui sont là quand je me lève. C'est pas sur YouTube. Moi, je regarde. Oui, bien sûr. On regarde si je m'en a à foutre de regarder 4 heures de tapirauge et puis 10 heures de cérémonie. Non, merci. On regarde si Hélène de Générès a fait un selfie. Voilà, c'est un peu ça. C'est le feedback du lendemain des Oscars. À chaque fois, on est inondé par ces news. Donc voilà, si Jennifer Le Rame s'est tombée ou pas, ça, c'est un truc très intéressant. Et on ne manquera pas de vous en parler. On commence par le premier film de la semaine. Et attention, ça va pas où ça casse. Niki Larson et le parfum de Cupidon. Vous savez, Aka.thibault aime ce genre de film. Il va nous en parler. Un film de Philippe Lachaud. Et là, on a envie de faire... Mais Philippe Lachaud, c'est pas celui qui nous avait amené babysitting et tous ces trucs-là ? C'est tout à fait lui. C'est tout à fait lui. Alibi.com. Et c'était quoi le film que son compère avait réalisé, qui était aussi tout aussi... Je ne sais pas. C'est un truc avec des amis qui doivent jouer des homos ou je ne sais plus quoi. Voilà, c'est un truc encore... Ah oui, c'était du grand n'importe quoi. Meilleur pote, un truc comme ça. Oui. Voilà. En gros, c'est deux mecs qui devaient faire... Épouse-moi mon pote. Épouse-moi mon pote. Voilà. Des films avec des titres un peu provoques. De Tarek Boudali. Qui est dingue. Son compère qu'on voit dans BBC. Enfin, dans SimCy aussi. Et qui est encore dans Niki Larson. Voilà. Avec Elodie Fontan. Il y a Didier Bourdon. Forcément. Et il n'y a pas Pamela Anderson aussi au casting ? Il n'y a Pamela Anderson. Wow. Exactement. Donc ça, c'est quand même du lourd. C'est l'autodérision. Ils savent qu'on n'est pas dans la haute catégorie. On le sait tout de suite. Non. Mais bon, en même temps, déjà, Niki Larson, ce n'est pas un truc de haute catégorie. Donc à la base... C'est quand même un beauf, le type, un peu. Oui, oui, oui. C'est un mec qui... Enfin... Si, c'est un peu un beauf. Mais c'est un mec qui court après les gonzesses en permanence. C'est un peu le Austin Power français, en quelque sorte. Oui, ce n'est pas français. C'est japonais, quand même, Niki Larson. Ah oui, c'est vrai. C'est un manga. C'est tellement... Dans notre culture, ça a été tellement repris avec la chanson et tout que... Oui, oui. J'ai parfois l'impression que c'est français, mais en fait... C'est une série d'animation. Ah d'accord, d'accord. Je ne connaissais pas la jeunesse de Niki Larson. Voilà, tu m'en apprends des choses. Tu n'as jamais vu le dessin animé quand tu étais petit. Je connais la petite chansonnette ou quoi, mais je n'ai jamais vu. Non, honnêtement, je n'ai pas regardé Niki Larson quand j'étais petit. Eh ben... Moi, si. Bah oui, toi, si. Bah oui, oui. Tu regardais les autres, là. Comment s'appelle encore le truc ? Albator ou je ne sais pas quoi. Oui, alors... Ça passait encore un peu quand j'étais jeune, mais... Oh là, pardon. Mais c'était déjà la fin. Donc... Bon, je ne suis pas le... C'est leur mood. Bon, pareil, c'est leur mood, Sakura, etc. Après, il y a une One Piece, après nous. Ouais, mais là, tu parles bien plus tard, déjà. Ouais, bien plus tard. Mais je veux dire, ce n'est pas notre génération qui est vraiment la génération Niki Larson. C'est celle qui est un peu plus âgée que nous, qui a déjà dépassé les 30 ans. C'est mon grand frère. Ça, c'est la vraie génération Niki Larson. Nous, on est un peu plus en dessous. Mais oui, j'ai connu la série. Je l'ai regardée quand j'étais petite. Vous étiez petite ? Et je l'aimais quand j'étais petit. J'ai dit petite ? Oh là là. C'est pas grave. C'est la fatigue. C'est pas grave. Et j'aimais beaucoup cette série. Rappelle-moi un peu le concept. C'est un garde du corps, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. C'est un peu un détective privé qui est le beau gosse. C'est pas qu'il est pas bon, non ? Il est bon, mais... Il est bon pour pas les bonnes raisons. Oui, parfois un peu gaffeur, parfois un peu... Mais c'est un bon, c'est pas un Spectre Gadget non plus. Non, mais il réussit toujours en faisant un truc un peu rocambolesque. Oui, c'est un peu un John English version... Je dirais pas jusque là, mais il y a un peu de ça. Oui, il y a un peu de ça, ok. Et donc, forcément, quand tu vois que Philippe Lachaud s'attaque à ce truc, c'était culte, ça passait dans le club de Roté, etc. Et ça a une identité quand même assez particulière, etc. Donc, quand tu vois que c'était Philippe Lachaud qui allait s'attaquer au projet, très honnêtement, ça faisait quand même très, très peur. Parce que, non, babysitting de albi.com, enfin, je suis désolé, mais ça respirait quand même pas beaucoup la réussite. C'est assez pipi-caca, quand même. Complètement. Complètement. Pas autant que Franck Gastambide, mais c'est quand même ce niveau-là. C'est toutes ces générations de réalisateurs, d'écrivains français qui se basent beaucoup sur ce qu'a fait Joe Dapato aux Etats-Unis et qui essaient de faire ça en France de manière encore plus vulgaire, encore plus crade, alors que Joe Dapato a quand même un petit fond, quand même, je pense, à 40 ans, toujours plus chaud. C'est très bien, les films de Joe Dapato. Voilà, il y a un style, quoi. Et là, c'est vrai que c'est un peu du jeu. Un mec qui vomit dans une voiture pour vomir dans une voiture, quoi. Ici, il en résulte plus grand-chose. Alors, la première bande-annonce était sortie au mois de septembre, quelque chose comme ça, fin septembre. Je pense qu'on s'est tous vomi dessus. C'était absolument dégueulasse. Ça faisait très, très peur. C'était assumé à fond, aussi. C'était complètement assumé. Mais le côté dégueulasse, débile, sexiste et tout, c'était vachement assumé, quoi. Oui. Enfin, assumé. À moitié. Parce qu'il y a une constante dans les films de la show. Et dans celui de Tarek Boudali, Épousons-moi mon pote, c'est qu'il a un petit problème avec l'homosexualité, quoi. Il a un peu... En fait, Tarek et lui... C'est un peu borderline. Oui, c'est ça. Le rhumour, pour ne pas dire homophobe. Donc, c'est quelque chose d'assez problématique, je trouve. Même si je trouve... Dans ce cas, il trouve que les pédés, c'est drôle, quoi. Oh, t'es pédé ! Dans ça, je peux... Peut-être que je parle du pitch avant. Oui, voilà. Mais ici, Nicky Larson est engagé pour retrouver un parfum qui, quand tu t'asperges de ce parfum, la première personne qui va te sentir, tombera éperdument amoureux de toi. C'est de l'axe, quoi. Presque. Et... Et en fait, il ne croit absolument pas au pouvoir de ce bazar. Et donc, quand le gars qui veut lui... Le confie la mission, la mission se met du truc sur lui et que Nicky Larson sent, il commence... Alors, à petite dose, si tu le mets à petite dose, en fait, t'as 48 heures pour que le process soit complet. C'est Didi Bourdon, le mec, il se met du parfum ? C'est Didi Bourdon. OK. Mais par contre, si tu te fous une grosse grosse dose, c'est immédiat, tu vois. Oui. Et donc, forcément, pendant les 48 heures, Nicky Larson devient de plus en plus amoureux du type qui l'engageait. Didi Bourdon. Donc, Didi Bourdon. Donc, je veux dire, le principe de base, c'est quand même que Nicky Larson ne tombe pas amoureux d'un mec. c'est déjà un peu limite. Oui, OK, oui, d'accord. Pourquoi pas ? Après... Didi Bourdon, un homme... Je trouve que certaines personnes lui font un procès d'intention un peu rapidement parce que... il y a une explication dans le film qui fait que c'est pas juste parce que c'est un mec qui... Voilà. Mais... il y a pas mal de choses limites de ce niveau-là. Philippe Lachaud. Cela dit... Cela dit, j'ai quand même un peu de positif à dire sur ce film, c'est que c'est pas aussi mauvais que ça en avait l'air. Dans l'esprit, c'est clairement Nicky Larson. OK. C'est assez drôle. C'est bien rythmé. Il y a des bons gags. Il y en a des mauvais aussi, bien sûr. En partie à cause des problèmes évoqués avant. Mais il y a de bons gags. Et puis, c'est plutôt bien d'incarner dans le sens où c'est un truc complètement kitsch, un peu surjoué, mais assumé. Ça fait partie du... Ça fait partie de l'univers, en fait. Oui, c'est ça. C'est pas trop gênant. Je trouve qu'il a pas... Il a pas trop dénaturé ce qu'était la série d'animation à l'origine. Après, c'est pas parfait. Moi, j'aurais peut-être préféré que ce soit un peu moins... un peu moins comique, un peu moins léger. un peu plus pris au sérieux, tu vois. Mais dans l'ensemble, ça se tient plutôt bien. Philippe Lachaud fait du Philippe Lachaud. Elodie Fontane, qui est sa campagne et qui est dans tous ses films, elle fait du Elodie Fontane. Mais c'est... Voilà, c'est un couple qui fonctionne bien parce qu'ils sont un peu déjantés tous les deux. Donc voilà. Enfin, couple. Il joue pas un couple. Justement, il joue des collègues et de boulot. Tarek Boudali, il joue un... un type un peu attardé, on va pas se mentir, qui a senti la collègue de Niki et qui est donc forcément éperdument amoureux d'elle. Ok. Et il la suit partout comme un petit chien. Ok. Donc évidemment, quand Niki et elle se retrouvent dans un moment pas... boum boum, Taiti Bob est là. Il y a Mehdi Sadoun dans une petite apparition. En même temps, forcément. Et surtout, il y a pas mal à Anderson. Ça t'est quand même... Attends, minute. Il faut que je sache qu'on va voir ce qu'elle est. Il y a Didi Bourdon qui joue le méchant. Enfin, le méchant qui joue le type qui engage, pardon. Voilà. Des méchants, il y en a plein. Il y en a une flopée de bras cassés qui sont là pour empêcher Niki Larson d'arriver à son but. Et il y a Pamela Anderson qui a un vrai rôle. C'est pas genre à la fin un petit clin d'œil ou quoi, non ? Non, elle a pas... Elle a une longue scène. Là, tu la vois pas pendant une demi-heure. Tu la vois pendant 10 minutes. Elle co-valentie ? Non. Heureusement. Mais elle tombe amoureuse d'un type... En fait, quand... Au début du film, il va y avoir... Tu sais, le parfum sera dans une mallette. D'accord. Quelqu'un va piquer la mallette, ils vont bousculer quelqu'un qui est sur un vélo, je sais pas quoi. Oh ! On se rend compte que le gars avait la même mallette et ils sont repartis chacun avec la mauvaise, tu vois. classique. Le truc hyper original. Et bref, ce paye qui est une femme, une belle-mère et un gosse épouvantable, il est amoureux de... Je ne sais même plus son nom, Jessica Fox ou quelque chose comme ça. Ok. qui est joué par Pamela Anderson. Et donc, son but, c'est qu'elle tombe amoureuse de lui. Voilà. D'accord. Et donc, tu vois Pamela Anderson emballer ce petit gringalet moustachu qui a une bonne tête de franchouillard. C'est assez cocasse. Ok, d'accord. Ah bon. Bon. Honnêtement, je n'ai pas passé un mauvais moment. Il y a clairement des problèmes dans le film que j'ai évoqué précédemment. Mais ce n'est pas désagréable. C'est plutôt fidèle dans l'esprit. Ce n'est pas trop mal foutu. Voilà. Après, je ne vais pas t'en faire une analyse sociale, etc. Mais je dois faire un peu mon mea culpa. Je m'attendais à une bouse épouvantable. Ce n'en est pas une. Combien de... Ce n'est pas ouf. Combien de parfums de Cubidon pour... Deux petits parfums de Cubidon. Deux petits parfums de Cubidon. Oui, un petit deux étoiles. Ce n'est pas démérité. Venant de toi, sachant que ce n'est pas du tout moi aussi, je suis le premier surpris. Sachant que ce n'est pas du tout ton style. Ça fait presque du mal de dire du bien de Philippe Lachaud. Si vous aimez à la base alibi.com et tout ça, c'est que c'est quatre étoiles pour vous alors. Très concrètement. Sur votre échelle, c'est des quatre étoiles alors. Sans doute. Ok, wow. Chacun ses goûts. Chacun sa crème. Franchement à notre ami Gaston Bide, Philippe Lachaud a un peu plus réussi son film mainstream. Gaston Bide, c'est juste qu'il n'est pas un bon réalisateur et qu'il fait de la merde. Voilà. Au sens littéral. Propre comme figuré. C'est ça. Propre comme figuré. Il n'est pas un mauvais acteur, Gaston Bide. Il avait fait un film, il avait joué dans un film qui n'était pas trop mal l'an dernier, La surface de réparation. Oui. Franchement, il jouait plutôt bien. Réalisation, ce n'était pas ça. Non. La réelle, ça ne va pas du tout. Passons, donc deux étoiles pour Nicky Larson. Passons à une petite actualité avant d'enchaîner avec Alita Battle Angel de Robert Rodriguez. C'est un autre style de film, un film un peu plus science-fiction. On avait parlé, vous vous rappelez peut-être sans doute à l'époque de World War Z, ce film un peu dantesque, un peu monté bizarrement, il faut le dire, avec Brad Pitt qui devait protéger ses enfants d'une invasion de zombies, très concrètement. Ça se passe un peu partout à Londres et tout, un peu partout dans le monde. Et ce film, c'était un peu bof, on peut le dire, ce n'était pas très convaincant comme résultat, surtout parce qu'il y a eu beaucoup de reshoots, beaucoup de problèmes lors du tournage, des scènes qui ne fonctionnaient pas, ils ont dû refaire toute la fin. Donc ça ressemblait un peu à un collage vite fait, mal fait. Mais David Fincher est passé par là, il a dit, écoutez, vous savez quoi, moi World War Z, je fais le 2, je m'en occupe. Et donc du coup, ceux qui, les amateurs du premier n'ont plus que se réjouir en disant, tiens, si David Fincher fait la suite avec Brad Pitt dans un univers de zombies, ça peut donner quelque chose d'assez sympathique. Malheureusement, désolé pour vous, le projet vient d'être effectivement annulé, en tout cas rangé aux oubliettes, parce que, voilà, ça fait trop longtemps qu'on faisait des plus là, l'intérêt pour le film est à zéro, très concrètement. Mais je ne pense pas que l'intérêt est à zéro. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est un projet dont on parle déjà depuis un certain temps. Le premier est sorti il y a 6 ans déjà. Il avait cartonné au box-office environ un demi-million de dollars, je pense, un milliard de dollars, pardon. Un demi-million, c'est vrai. C'est ça, cartonné au box-office, c'était même pas le salaire de Brad Pitt. Un demi-milliard de dollars, ce qui est un très bon score. Mais il y avait de l'intérêt parce que c'est Fincher qui était attaché au film. Donc on se dit, bon, le gars a plus rien fait de Picon Girl, on dit, World War Z 2, pourquoi pas ? Personnellement, je n'ai pas énormément kiffé le premier. Il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas trop dedans, mais enfin, soit, pourquoi pas faire une suite ? Et tu te dis, David Fincher aux commandes, c'est quand même un peu intéressant. C'est souvent bien maîtrisé. Voilà. Qu'on se le dise. Donc, pourquoi pas ? Moi, même si, très honnêtement, je n'avais un peu rien à foutre de cette suite, il y a quand même ce petit truc, ce petit côté... David Fincher qui fait un film XXL qui va retrouver Rapid et tout, donc il me dit, quand même, il y a un petit truc. Et bah non, ils feront pas le film parce que c'est pas la saga qui les intéresse, qui intéresse plus l'apparemment pour l'instant. Ça coûte cher aussi. Et puis ça coûte cher, très cher. Et donc voilà, je pense que c'est surtout pour ça que le film n'aura pas lieu. En tout cas, pas un World War Z2 réalisé par David Fincher. Il y aura peut-être un deuxième épisode dans un futur plus ou moins proche, mais proche, j'y crois pas trop. Non, non. Il y aura peut-être une suite, mais certainement pas dans la configuration actuelle. Clairement. D'ailleurs, le studio a dit que pour l'instant, ils allaient pas toucher au projet, donc c'est vraiment au frigo et on va voir. Peut-être que, honnêtement, je pense que s'ils vont continuer la saga World War Z, moi je ferai un reboot complet en fait. Je repartirai à zéro. Non, parce que... Ça sert à rien. Brad Pitt, allez, c'est sympa, mais tu repars à zéro, tu fais un truc beaucoup plus sombre, beaucoup plus... Je sais pas, Walking Dead en film, un truc comme ça, un peu... Est-ce que les gens ont encore envie de voir des zombies ? C'est la question, honnêtement. Au cinéma, on n'en voit pas tant que ça. Ouais, bon, on a eu une mode zombie pendant 5 ans, là. En télé, surtout, mais au cinéma, pas tant que ça. Il y a eu quoi ? Overlord ? Avant Overlord, qu'est-ce qu'on a eu ? Non, il y a eu Pride and Prejudice and Zombies il y a quelques années, mais c'est même pas sorti en salle chez nous, je pense. Enfin, si, c'était peut-être sorti. Je sais, il avait fait l'ouverture du bif, mais je ne sais plus s'il était sorti après. Franchement, des films de zombies, il n'y en a pas tant que ça. Non, il n'y en a pas tant. Surtout des trucs qui excellent comme ça à 200 millions de dollars. Oui. Des films qui en voient du paquet. Je pense que le public aurait été là parce que c'était Fincher. Maintenant, il faut voir. Je ne suis pas sûr du tout. Parlons du deuxième film de la semaine. Apparemment, tu n'es pas sûr du tout non plus. Non, apparemment, tu n'es pas sûr. Il préfère investir dans Mission Impossible. Yes, à tort ou à raison. dans mon avis, c'est plutôt à raison. Deuxième film de la semaine. Un film, justement, on parle d'investissement. Alita Battle Angel. Alors, Alita Battle Angel, c'est quoi ? Non, ce n'est pas un jeu vidéo. On pourrait croire parce que quand on voit les images, les bandes annonces, on a plutôt l'impression qu'on a affaire à un concurrent de Fortnite. Pas du tout. C'est le nouveau film de Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, c'est celui qui a fait Spy Kids. Entre autres. Mais il a fait Machete, il a fait Sin City. Il est surtout connu pour Sin City. Oui, le premier du nom. Et Spy Kids. Et après, il a fait un peu des films, tu vois, petits budgets, rapidement tournés, un peu bof. Tu vois, ce n'était pas dingue. Machete, c'est drôle, c'est une farce. Oui, complètement. Ce n'est pas des films vraiment réjouissants. On n'a pas spécialement hâte de voir le prochain Robert Rodriguez. Ici, c'est un peu différent. Pourquoi ? Parce que le projet, en fait, était cher à James Cameron. Oui. Rien que ça, je ne sais pas quelle était son implication dans ce projet, mais je pense qu'il avait un rôle dans la production et dans l'écriture en partie. Donc voilà, vraiment derrière le projet. C'est également sa boîte d'effets spéciaux qui bosse dessus. donc deux grosses forces de frappe. On a James Cameron à côté qui dit, voilà, j'appuie le projet. Son studio d'effets spéciaux qui n'est pas n'importe lequel. OK, pourquoi pas. Et puis, on a un casting, Christophe Waltz, Jennifer Connelly, Marcia Halli, Michel Rodriguez, un peu tout le monde. et une histoire qui, pour être intéressante, en tout cas, un film d'aventure, clairement, avec une esthétique très propre, enfin très propre, très spéciale, puisque l'héroïne du film est tournée en vrai et il rajoute après dessus des éléments visuels. Donc, c'est assez intéressant d'un point de vue technique. Clairement, ça vaut la peine, pour ça en tout cas, de s'y intéresser. Après, est-ce que ça vaut la peine d'un point de vue de l'histoire ? C'est ce que tu vas nous dire dans deux minutes, mais très concrètement, c'est au 26e siècle. Un scientifique sauve Alita, c'est une jeune cyborg qui est inerte, abandonnée dans une décharge et quand elle est ramenée à la vie, elle doit découvrir le mystère de ses origines et le monde complexe dans lequel elle se trouve afin de protéger ses nouveaux amis contre les forces sombres lancées à sa poursuite. Mais très concrètement, on a là tout un univers, en fait, qui va s'ouvrir avec Alita Battle Angel. Qu'est-ce que t'en as pensé, Thibaut ? Alors, Robert Rodriguez, c'est un réel que j'aime quand même plutôt pas mal. J'aime beaucoup sa trilogie Desperado. Il y a eu El Mariachi, Desperado et puis Desperado 2, il était une fois au Mexique. Il a fait une nuit en enfer que j'adore, De Faculti, plutôt pas mal, qui n'a pas hyper bien vieilli mais qui est pas mal. Spike It, toute mon enfance. Spike It 3D ? Je n'ai jamais vu les suites, je pense. Le 2 peut-être, le 3, ça ne me dit absolument rien. Spike It 3D, tu ne l'as pas vu ? Je découvre à l'instant qu'il avait fait un 4. en 2011. J'ai vu le 3D au cinéma avec des lunettes à l'époque. C'était pas bon. Non, je veux bien croire. Planète Terreur, parce que le Grindhouse, lui, en avait fait un et Tarantino avait fait l'autre. Oui. Les Sin City. Donc voilà, Machete aussi et Machete Kills, qui était quand même une blague à la base. C'était une fausse mois d'annonce pour Grindhouse, justement, pour Planète Terreur. Donc, c'était assez drôle. Non, je suis assez fan de Robert Rodriguez. Si on aime le bif, on aime Robert Rodriguez, un petit peu. Oui. Voilà. C'est clairement le genre de réalisateur qui pourrait être invité un jour au bif. Clairement. Ça serait cool, tiens. Je vais suggérer ça. Je vais suggérer un peu tard, peut-être. Pour cette année, oui. mais alors, cette fois-ci, il adapte une série de mangas. Alors, je ne sais absolument pas comment on prononce ça. Gunm. Gunm. Gun. Enfin, G-U-Z-M. Que je déjà avais lu, très honnêtement. Je ne suis pas très manga. J'étais beaucoup BD, mais mangas... Tu as quand même film, tu vois 300 films par an. Oui. Oui, enfin, oui. Je ne vois pas 300 films par an depuis 15 ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vraiment, voilà, c'est une série que je ne connais pas très bien, en tout cas, que dans les grandes lignes. Donc, c'est dystopie, comme il y en a beaucoup. Et, en fait, ici, il est question d'une cyborg qui était guerrière autrefois, autrefois, oui, effectivement, il y a longtemps, et qui va se retrouver dans l'atelier d'un réparateur. D'un Gepetto, si tu veux dire, on peut dire ça. Dans l'atelier de Gepetto, joué par Christophe Wall, il va la reconstruire complètement, sauf qu'elle, elle n'a plus aucun souvenir, parce que, oui, la tête fonctionne toujours, il y a toujours un cerveau, etc. Il y a un cerveau humain dans le cyborg, alors qu'elle a, on découvre dans le film qu'elle a 300 ans, qu'elle était vivante il y a 300 ans. donc voilà, il l'a reconstruit, et puis, elle va découvrir un peu le monde qui l'entoure. Et elle va se prêter, quoi. Oui, elle va se battre un peu. Un peu beaucoup. Oui, c'est ça. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas Battle Angel, quoi. Non. On s'est bien d'accord. Bah oui. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce film ? Concrètement, est-ce qu'on n'est pas, moi j'ai un peu peur quand je lis ce genre de synopsis, qu'on lance un film qui va faire un setup pendant deux heures, en espérant qu'il y ait un jour Alita Battle Angel 2, quoi. Pas pendant deux heures, je l'ai dit, c'est pas improbable qu'il y ait une suite. Si ça fonctionne ? Le film laisse la porte ouverte à ça, en tout cas. Pas vraiment, ça n'attend pas spécialement, obligatoirement, une suite, mais clairement, il y a de quoi faire une suite. J'avais un peu peur aussi parce que j'avais un peu de mal avec le visuel de l'héroïne Alita qui a quand même des gros yeux, t'as l'impression que c'est un peu Big Eyes. C'est des Big Eyes, oui, c'est ça. C'est un filtre Snapchat. Comme le film de Tim Burton. Mais, j'avais peur aussi pour une deuxième raison, Christophe Waltz, qui parfois peut être... Qui depuis, autant il nous a tous éclaté qu'Inglorious Bastards, mais depuis Il ne fait que le même rôle en permanence. C'est comme Johnny Depp de Carte des Carribes. Christophe Waltz fait du Christophe Waltz en permanence et depuis qu'on l'a découvert, je ne l'ai jamais vu ne pas faire du Christophe Waltz. Peut-être un tout petit peu moins dans Carnage de Roman Polanski, mais sinon, il fait tout le temps la même chose. En Django, il ne fait pas exactement la même chose. Il joue un mec plus gentil, c'est tout. Tu as toujours le fond qui est là. Oui, c'est ça. Il ne t'échappe pas au Christophe Waltz. Non. Mais bon, le reste du casting était quand même plutôt intéressant. Jennifer Connelly, qu'on n'a plus vu depuis je ne sais pas quand. Je ne saurais même pas te donner une date. Moi non plus. Parce que je sais, j'ai l'impression que je ne l'ai plus vu depuis... Depuis quoi ? C'était quoi les films de Jennifer Connelly ? Il y a Marshall Alli. Bon, il y a Ed Scrain. Ça, c'est un peu plus flippant parce que Ed Scrain, il ne joue pas très bien quand même comme gars. C'est celui qui a joué le dernier Hitman. Oui, oui. Le mec incitif. Michel Rodriguez qui est dans tous les films de Robert Rodriguez. En grande partie quand même. Jennifer Connelly. Ah oui, je l'ai vu dans quelques trucs mais ça ne m'avait même pas marqué. En tout cas, elle a une voix dans le dernier Spider-Man. Homecoming. Enfin, l'avant-dernier du coup. D'accord. Et elle sera dans la suite de Top Gun. Écoute, elle a une carrière qui revient alors. C'est Jennifer. Elle a vu qu'il y avait un passage à vide. Un sacré parfaite. She's back. En même temps, Paul ramène l'argent vu qu'il est dans les Avengers. C'est vrai. C'est l'épouse de Paul Bethany. Oui, tout à fait. Enfin, il est dans les Avengers. Oui. Enfin, il est mort, je ne sais plus. Oui. Je ne sais plus qui. Dans Infinity War, il se fait enlever la pierre du crâne. Oui, il y a qu'à pierre. Forcément. Grosse poil. On va aller continuer parce qu'on est en train de tourner en rond autour de ce casting en or. Elle va tenter de découvrir qui elle est, c'est tout. Et qui sont les puissants. Qui sont les puissants. Parce que les gens sur Terre, ils sont tous pauvres. Il y a quelques riches. Mais les vrais riches, ils vivent dans une ville en l'air. Putain, Elysium. Une ville aérienne. C'est une blague. C'est Elysium. Je n'y avais pas spécialement pensé, mais c'est un peu ça. Il y a Pinocchio et Elysium dans le même film. C'est un peu Gepetto et Pinocchio. Tu as le match-up. Tu imagines ? Et Elysium. C'est un peu ça. Ils se font un gros joie en salle de réunion. Ils ont dit si, c'était Gepetto qui rencontre Elysium. Cela dit, tout ça pour dire que c'est un film d'aventure plutôt extrêmement sympathique qui a des petits passages à vide quand même. Le film dure environ deux heures. Un petit peu moins de deux heures. Un film d'action classique aujourd'hui. Oui, assez classique qui ne renouvelle pas grand-chose très honnêtement, mais qui fait une proposition agréable. Est-ce que visuellement c'est dingue ? Parce que c'est un peu le point de vente qu'il essaie de... C'est pas dingue. Tu vois ? Maintenant, on a vu des films... Oui, mais tu vois, bien sûr, c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est très bien fait. Alors, je ne sais pas si c'est Weta qui a fait les effets spéciaux, mais je pense que oui. Donc, forcément, En attendant Avatar 2, 3, 4, 5 ? Oui, ils avaient un peu de boulot. Chaumage technique, oui. Donc, non, c'est très bien fait. C'est plutôt agréable, c'est assez plaisant. Le cast est bien. Christophe Waltz fait toujours un peu du Christophe Waltz, mais Rosa Salazar, qui incarne Alita, est excellente. J'aime beaucoup la dynamique du personnage. J'aime beaucoup les relations qu'elle a avec les autres personnages aussi. Il y a un petit... Il y a un jeune... Allez, un jeune gars... Hugo, qui est incarné par Kenan Johnson, un pur inconnu. Kenan, pardon, Johnson. qui est aussi assez sympa. Bon, j'aime pas trop la tronche du type, mais voilà. C'est des personnages plutôt cools. Maher Shalali joue un méchant. Ça change. C'est bien. C'est très caricatural, en fait. Les personnages sont vraiment des archétypes de chaque type de personnages possibles, tu vois. Mais voilà. C'est bien foutu. C'est pas déplaisant. Ça pue le deux étoiles, ça, quand même, pour Alita Battle Angel. C'est un deux étoiles. On continue sur deux étoiles, alors, du coup. Je pourrais presque donner une troisième étoile parce qu'il y a Casper Van Dyn au casting. Et qu'il y a, bon... Casper Van Dyn, quoi. T'as un petit kiff pour lui. Sans vouloir faire une blague à la FIP La Choute. Ce gars, quand même, il a une carrière un peu qui ressemble à rien, mais il a fait cette archiptrooper, quoi. Ouais. Donc, bon, Casper Van Dyn. C'est très bif, de nouveau, comme référence. Un petit archiptrooper, ça va, quoi. Oui, bah, c'est très particulier, quand même. Oui, donc, voilà. Bon, Alita. Plutôt sympa. En IMAX, ça va de la gueule. Ah, en IMAX, carrément. Ouais, j'ai vu en IMAX. Nikita. OK. Donc, Alita... J'ai vu son vinco qui est venu en tête. Oui, j'en ai rien à voir. Donc, Alita Battle Angel, deux étoiles, c'est un... un bon film d'aventure, des bonnes scènes. ça réinvente pas le genre. Non, je pense pas qu'il y a une suite du coup, parce que si c'est pas transcendant. Bah, c'est ça. Il faut qu'il cartonne absolument pour avoir une suite. Je pense pas que ce sera le cas. Ça va être un peu comme tous les films qu'on a eus récemment, où ils sont en balancant. Bon, c'est pas non plus keen le commencement, mais... Non. Non, on n'est pas là. Il y a des bonnes scènes de baston. Des bonnes scènes. C'est sympatoche, voilà. En gros... Ça s'arrête là. Vous êtes entre potes, vous voulez voir un petit film un peu baston ou quoi ? Alita Buttinger peut être le choix de la semaine pour vous au Cinoche. Par exemple ? Pourquoi pas ? Ouais, ouais. Tranquillement. Tu vois, si t'as vu le film de Jarrah Butler, bah, tu peux aller voir Alita Buttinger. Clairement. Passons à une autre news qui est assez réjouissante, il faut le dire. Vous connaissez le petit duo, là ? Deux gars pas très connus, Phil Lord et Chris Miller. Je connais pas. Je n'en ai pas. Je n'ai pas. Un connu au bataillon. Des potos qui... étaient aux commandes de Solo. Il fut un temps. Mais ils se sont fait décommander justement pour être remplacés par un award pour des différences artistiques. C'est eux également qui ont produit le formidable Spider-Man New Generation que Thibaut avait noté 4 étoiles, si je m'en rappelle bien. Certainement. Qui a récolté un New Award, un Golden Globe également qui est nommé aux Oscars. On attend de voir tout ça. C'est eux qui ont écrit le scénario de Lego, enfin la grande aventure Lego 2. C'est eux qui avaient réalisé le premier film Lego avec le Everything is Awesome. C'est eux qui ont réalisé tout ça. Je pense que c'est également eux qui étaient derrière 21 Jump Street et 22 Jump Street. Les gars plein d'humour. Et 24 Jump Street. Prochainement. Ils ont appelé 2 ? Le 3 ? Ouais. Ils ont fait un brissement déjà dit. Comme brissement. Je pense qu'on n'a pas parlé de ça. Ben voilà. Écoute, bon. Je pense... Donc, des gars pleins de talent, très drôles, qui apparemment ont repéré un livre qui n'est pas encore sorti, qui va apparaître en octobre 2019. Tu vois ? Donc, ils sont sautés dessus. Alors même que le bouquin ne sortent, qui s'appelle The Last Human. Un livre SF qui a été écrit par un jeune auteur pour enfants, d'habitude, qui s'appelle Lee Bacon. Alors, de quoi ça parle de Last Human ? C'est dans un univers, enfin, une apocalypse robotique. Je dis des what the fuck. C'est un robot-pocalypse ? Un robot-pocalypse. Tandis que l'humanité a disparu depuis une trentaine d'années. Tu vois ? L'histoire est celle d'un petit robot âgé d'une douzaine d'années, du nom de XR-935, s'il vous plaît bien, qui semble plutôt heureux de vivre dans un monde sans pollution, sans guerre, ni crime, tranquille, il n'y a plus personne. Un peu voilé, quoi. Un jour, XR-935, c'est son nom, c'est très catchy, découvre un enfant humain de son âge. Mon Dieu, il y avait encore un gosse apparemment sur Terre. Pas au bout de ses surprises. Et le robot et la jeune fille, c'est une fille, pris d'amitié, se lancent alors dans un dangereux périple. Why not ? Trois petits points. Et le scénariste du film, ce sera Henry Gayden, c'est celui qui a écrit entre autres Shazam, qui arrive bientôt au cinéma. Donc, des futurs talents, des gens qui ont clairement un avenir devant eux. Phil Lord, Chris Miller, un nouveau projet, un nouvel auteur pour enfant avec un scénariste qui vient un peu de se distinguer. En tout cas, apparemment, c'est grâce au script que Shazam s'est fait. C'est qu'en tout cas, sur le papier, ça tient la route. On verra maintenant le film qui va sortir bientôt. On espère que ça va être bon ne plus que pour Zachary Levi parce que si vous avez vu Chuck, ça va être quoi je parle. C'était bien Chuck. Bah oui, c'était bien. Donc voilà, big up. Voilà. Voilà, donc en gros, des chouettes projets. Bon, je ne suis pas encore emballé par l'histoire. Personnellement, ça a l'air un peu classique, mais ça peut donner quelque chose. Ça a l'air très très classique. Oui, très classique. C'est un peu un mélange d'Alita, de Wally, etc. Donc voilà, ça peut être sympa. On attend de voir, mais en tout cas, Phil Lord et Chris Miller n'ont pas fini d'essayer de nous épater, de nous faire rire ou de nous faire rêver, tout simplement. C'était l'histoire nostalgie. Je passe tout de suite au prochain film. Prochain film, If Bill Street Could Talk, on en avait parlé brièvement dans le podcast à gauche à droite parce que c'est un film que tu as vu, que tu as apprécié et tu vas pouvoir nous en parler maintenant. Chef d'oeuvre, boum directement, Barry Jenkins, celui qui avait fait Moonlight, si je ne me trompe pas. Si je ne te trompe pas. C'était lui, tout à fait. Qui est revenu, il n'a pas trop longtemps, boum, un an après, il balance. Deux ans ? Deux ans, c'était le fameux film qui a gagné l'Oscar en face de la... Donc, Barry Jenkins, un film avec un casting à peu près intéressant. Diego Luna dedans, on a Dave Franco qui n'est pas toujours fantastique. On a Ed Skrane, tu viens d'en parler. Mais oui. Donc voilà. Tu allais le dire. Tout à fait, tu allais le dire. Et Kiki Lane. Quel nom, c'est génial. Alors là, par contre, comme souvent avec Barry Jenkins, c'est dans Harlem, début des années 60, un climat un peu particulier avec une histoire d'amour qui sème depuis un temps d'enfance, c'est Tiche et Fony. Elle est enceinte, ils sont bien décidés à se marier, mais lorsqu'un flic raciste accuse Fony d'un viol, leur monde s'écroule. Franchement, je trouve qu'avec des personnages qui s'appellent Tiche et Fony, tu aurais pu le raconter avec un petit accent, plus cela est réel. Et l'acteur, l'acteur principal s'appelle Kiki Lane, il ne faut pas oublier. Donc voilà, vous êtes gens. Mais en effet, Barry Jenkins, c'est souvent des histoires quand même de personnes qui sont persécutées, qui vivent un sale quart d'heure. C'est rarement des grosses comédies. Oui. Voilà, qu'on se le dise. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je le redis ? Tu as dit chef d'œuvre. Chef d'œuvre. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Outre les noms du casting. Parce que je vous le dis. Alors, déjà, il faut savoir que If Bill Street Could Talk, donc si Bill Street pouvait parler, est une adaptation d'un livre de James Baldwin. Comme le frère d'Alec. Voilà, j'attendais la blague. Et qui parle effectivement de, à nouveau de la, j'allais dire la cause, mais c'est pas vraiment ça. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Exactement. Ça, c'est un peu, il est marqué ça au-dessus du livre de Barry Jenkins qui, je pense, qui dort avec un truc comme ça tout de suite en lit. Mais ça parle de racisme, ça parle de personnes noires, ça parle de persécution, ça parle de certains, niveaux de vie, ça parle de prison, ça parle de pas mal de choses. Mais voilà, donc globalement, l'histoire, c'est un jeune couple, elle est enceinte, lui est en prison parce qu'il s'est fait accuser de viol par un flic qui ne l'aime pas, alors qu'il n'y a concrètement aucune preuve vraiment contre lui. C'est la semaine prochaine. Non. Donc c'est compliqué, il va y avoir un parcours judiciaire, il va y avoir Tiche, la jeune Tiche qui va devoir, c'est son prénom, écoute, il faut voir. Mais d'accord, il faut dire le jeune Tiche, alors là, excuse-moi. Non, la jeune Tiche. La jeune Tiche, c'est une fille. Il faut dire. Non mais alors Tiche, elle va devoir faire face à tout ça, déjà, faire face à sa famille, faire face à la famille de son compagnon, et puis ensuite, elle va devoir trouver des solutions, c'est-à-dire avocat, etc., trouver un avocat qui veut bien plaider ce genre de cas, bref, tout faire pour sortir Fonny de prison. C'est au-delà de ces discours sur des sujets évidemment très importants et malheureusement toujours très actuels. Ce qui fait la grande réussite du film, c'est la mise en scène de Barry Jenkins, son chef opérateur, son compositeur, ses comédiens. Ça fait beaucoup de monde, mais c'est une équipe de malades. Barry Jenkins, il prend le temps de faire, de prendre, enfin de montrer ces scènes, de les développer. Un cadrage toujours assez proche, mais il a quand même souvent beaucoup de distance par rapport à ses personnages. Il n'est jamais dans le jugement et ça, c'est très important parce que vu ce qui se passe dans l'histoire, ce n'est pas Jojo. Donc si en plus, il était dans le jugement, ça serait très compliqué. Il a d'excellents comédiens. Évidemment, il y a le jeune duo formé par Kiki Lane et Stephen James en tête, mais celle dont tout le monde parle, c'est Regina King qui joue la mère de Tich. Il y a Desfranco qui fait une petite apparition, il a un second rôle. Ed Strain, comme tu l'as dit, Diego Luna aussi, excellent acteur mexicain que j'aime beaucoup. Oui. Ils sont tous d'une justesse incroyable et pour moi, la musique quoi. La musique, Nicolas Brittel qui signe aussi celle de Vice dont on parlera la semaine prochaine. Dans deux semaines. Ce gars est un des meilleurs compositeurs actuels, tout simplement. La musique qu'il est composée pour Moonlight était déjà dingue, d'autres musiques aussi, mais principalement celle de Moonlight. Celle-ci, elle est fabuleuse. J'écoute très souvent les morceaux de la BO. Elle est juste sublime, c'est tout. Il mélange les cuivres et les cordes. Il y a un super beau thème qui s'appelle Eros, qui est juste fantastique. C'est un petit shader, une petite pépite. Ce n'est pas une référence à Ramazzotti, bien sûr. Non, c'est une référence à l'amour tout simplement. C'est une... La musique, on l'entend pendant une scène d'amour, très très belle scène d'amour d'ailleurs. Donc voilà, Nicolas Brittel, j'adore son travail. Barry Jenkins, je suis ultra fan de son travail. Comment ne pas l'être. C'est un grand. C'est vraiment un grand. Il parle de tout ça avec énormément de justesse, toujours très posé. Il prend le temps qu'il faut, c'est ça qui est bien, ce n'est pas pour autant que le film est lent, mais il prend le temps et pour autant qu'on rentre dans son jeu, dans sa dynamique, on ne peut que passer un excellent moment. Ce n'est pas la joie, mais un grand moment de cinéma en tout cas. Et ça, c'est le plus important. Bah oui. Écoute, formidable, dans ce cas-ci, Barry Jenkins qui nous sort un film, il continue de s'avancer après Moonlight, boum, un autre film qui va certainement faire parler de l'Oscar. Bah oui. Ça, c'est clair qu'il est un des prétendants, des favoris. Regina King, Oscar du meilleur second rôle féminin, sans doute. Oui, tout à fait. Elle a déjà eu les prix. Elle a eu Golden Globe. Oui. En meilleur second rôle dramatique. Pourquoi pas. Donc voilà, c'est du lourd, c'est du bon, bon film d'auteur américain. Il en existe. Souvent, parfois, j'entends des gens parler des films américains en disant que ça n'existe pas beaucoup de films d'auteurs américains. C'est qu'il ne se... Il faut un peu chercher. If Biscical Talk, 4 ou 5. Ouais, 4. Je ne sais pas si je donnerai 5 étoiles un jour. Est-ce que je l'ai déjà fait ? Non. Je ne pense pas. Si, peut-être pour un truc où tu t'es emballais un peu, genre... Mais non, c'est un excellent 4 étoiles plus, si on veut. Mais oui, c'est fabuleux ce film. Un super film. Barry Dinskin, bravo d'avoir réussi. If Biscical Talk, c'est temps de voir ça avec impatience au cinéma. Dernière news avant de passer au dernier film qui, croyez-moi, n'est pas le dernier film. C'est... Ouh, ouh, ouh. Ouh. On n'a pas fini de parler dans cet épisode. Petite news rapide. Les Animaux Fantastiques, on a un peu plus d'informations sur le tournage parce que c'est vrai que pendant un petit temps, il y a eu un petit doute. Le film n'a pas très très bien fonctionné. En tout cas, pas autant que le premier. Voilà. Je pense que les gens n'ont pas aimé les histoires de Nobbeldor version Jones avec notre ami Johnny Depp. Donc, voilà. Pourquoi pas ? En tout cas, il continue. Troisième film va bientôt être en tournage et ils ont décidé de nouveau se concentrer sur une destination. Donc, New York dans le premier, Paris dans le deuxième. Et maintenant, ils vont aller, Thibaut, au Brasil. Tout à fait, au pays de Neymar. Et de football. Et de football. Ils vont se faire plaisir. S'il n'y a pas une balle de foot qui roule dans le film. Je sens que la Caille Pyrénia a déjà un goût de trappiste. Comme dirait c'est le grand philosophe qui est Rodrigo pour les Français. C'est qui nous écoute. C'est une référence belge. comme un popter de football. Ever. Si vous êtes Français et que vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à aller sur YouTube ou sur RTB4View si c'est disponible chez vous pour écouter les extraits de la Coupe du Monde commentés par Rodrigo Benkens. Et là, je vous jure que ce n'est pas un sketch. Et concernant Yves Bilge de coups de talk. On vous l'avait dit bordel que c'était un chef d'oeuvre. On vous l'avait dit bordel. Tout à fait. Mais ça c'est Philippe Albert. Oui. On a perdu les Parisiens. Oui. On a perdu les Français. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. On va directement. Les animaux fantastiques c'est tout ce qu'on avait dit. C'est au Brésil. C'est au Brésil. Et voilà. C'est au Brésil et on s'en fout. Passons. Destination où aurait pu se dérouler ce film dont on va parler maintenant ? All Inclusive. Ça aurait pu. Mais non parce qu'il faut faire de la pub pour Air Caribe. Ah bah oui. C'est quand même le principe. On va en Guadeloupe quand même. Merde. C'est français. S'il te plaît. Donc. Film français de Fabien Antoniente. Antoniente. Il y a déjà un nom du soleil. Fabien Antoniente c'est le mec qui nous a sorti un chef d'oeuvre Camping. Une référence personnelle qui est à la maison. Camping 2. En Blu-ray. Camping 3. Table de chevet. Camping. Il a fait d'autres. Le premier du nom. On n'attend pas Patrick. C'est lui. Qui nous avait mis justement Frank Gimbosque dans son univers. Enfin. Le truc qui lui colle à la peau. Le camping. Et donc. Ça avait donné lieu à un premier camping qui très honnêtement pour aimer les comédies un peu débiles parfois. C'était un peu comme ton Nicky Larson. Un petit deux étoiles. Tu vois. Ça faisait pas. La bouche. C'était pas dingue. J'ai jamais vu Camping en entier. J'ai jamais vu la fin. Je sais pas ce qu'il se passe. C'est un peu bête. Mais c'est pas du tout méchant. Il a quand même la pire filmographie au monde. Fabien. Je connais pas très bien ses premiers films. Mais il a fait Jet Set. 3-0. Je sais pas si tu te souviens de 3-0. Avec Eric et Ramsey. People. Après Camping, il a fait Disco. Camping 2. Puis il a fait Turf. Le truc sur... Bah le Turfiste. Camping 3. Et puis maintenant All Inclusive. Comment ça se fait qu'on donne encore du pognon à ce type ? Tu veux la réponse ? La raison est simple. C'est que les gens vont voir ses daubes. Téléphant à distribution. C'est la réponse. Putain quoi. T'imagines ? En ce cas-ci, c'est Wander Broski. qui finance All Inclusive. Wander Bros. Ils ont sauté sur l'occasion. Ils se sont dit attends le prochain film de Fabien, il faut y aller. Ils se sont dit oh putain les animaux fantastiques, ça va pas fonctionner. On va faire ça. Que Saffron Nolan est au courant. Je ne sais pas s'il est au courant mais si c'est le cas, il va vite changer le petit studio. Dès que tu vois le nombre d'entrées de ses films, t'as compris. Ah oui, non, c'est ça. Camping, 5,5 millions. Camping 2, 3,9. Camping 3, 3,2. Disco 2,4. Jet Set quasiment 2. 3,0,1,2. C'est un body maker. C'est surtout parce que Frank Dubosc, on va dire clairement. Donc, alors, pour ceux qui connaissent Camping, vous connaissez le personnage de Patrick Chirac interprété par Frank Dubosc. Culte. Patrick Chirac est de retour. C'est le nerf. Oui, en fait, c'est la même chose sauf qu'ils sont inclusifs. On ne va pas vous cacher l'histoire. Sauf que plutôt d'avoir quitté le camping et il ne veut plus aller au camping. Concrètement, maintenant, il veut aller faire du golf en Guadeloupe. Et qu'est-ce qui se passe ? Un peu comme c'était Gérard Lanvin dans le premier camping qui jouait le rôle de l'outsider qui débarque au camping. Ici, on a un autre outsider, c'est François-Xavier Demaison qui joue un mec qui concrètement, très bizarrement, dans des circonstances vraiment bizarres, se fait larguer par sa copine, enfin en tout cas, décide de faire une pause avec sa copine à l'aéroport et se retrouve embarqué dans une semaine all-inclusive avec Frankie Dubosc et vous savez déjà de quoi il en ressort. C'est Good Vibrations, voilà, Bonne Vibe all-inclusive, soirée mousse et au fur et à mesure, ça va être sympa, une belle découverte ce all-inclusive, un beau moment d'amitié et Frankie va devenir son meilleur ami alors que pourtant, à la base, ce n'était pas gagné. Donc voilà, vous avez le film, c'est comme camping, c'est la même chose. Toutes les vannes de tous les films de Antoniente sont toutes dans all-inclusive. Oui, et aucune ne marche. Il a refait les mêmes vannes copier-coller quoi. Oui, c'est-à-dire Franck Dubosc à poil, à la fraîche. Oui, il a de nouveau un nom complètement à dormir d'or, Jean-Paul VI. Ah oui. Jean-Paul VI, c'est limite s'il ne dit pas on n'attend pas Jean-Paul, il y a quand même une référence dans le film au personnage de Patrick Chirac puisqu'il y a un bal costumé et il y en a un qui est déguisé en Patrick Chirac. Tu vois déjà le truc. Oui, je veux dire, Fabien Antoniente se cite lui-même quoi. C'est quand même hallucinant. Et très important, il y a Josiane Balasco et Thierry Lhermitte qui font un clin d'œil au film Les Bronzés. Ah oui, c'est peut-être la meilleure fan du film. Honnêtement, c'est la meilleure fan du film. Donc c'est pour vous dire à quel point ça va mal. Et à côté de ça, à côté de Thierry Lhermitte et Josiane Balasco, ils ont été piochés chez les youtubeurs Mister V qui joue le gentil organisateur du Club Med parce que c'est presque un Club Med on peut le dire. C'était désespérant comme film. C'était vraiment lourd. Il n'y a rien qui fonctionne. Honnêtement, moi j'aime bien le truc un peu pourri mais là... Il n'y a aucun rythme. Mais c'est hallucinant. Alors leur manière de chapitrer le film, de le structurer, c'est de faire jour 1, jour 2, jour 3. C'est dur. Ils sont là une semaine. Mais il y a des journées où il ne se passe rien. En fin de temps, il ne se passe jamais rien. Il n'y a aucun enjeu, il n'y a rien. Non, il n'y a vraiment aucun enjeu. Le seul enjeu entre guillemets c'est que c'est le personnage de François-Xavier de Maison qui doit reconquérir sa copine parce que le gars ne fait quand même aucun effort, etc. Donc il va essayer de lui prouver à distance qu'il a envie de la garder, qu'il a envie de rester avec elle, machin. Mais au-delà de ça, le personnage de Franck Dubos qu'on n'en a rien à foutre. Ah non, honnêtement, il sert vraiment à montrer son cul, tu le disais. Et à faire des paix dans l'eau. Oui, et faire des blagues parfois limite. C'est une blague de paix dans l'eau qu'on voit déjà dans la bande-annonce. J'avais regardé la bande-annonce. Déjà, c'est extrêmement gênant dans la bande-annonce. T'es là, non c'est ruptin, t'fais pas une bague de paix dans l'eau en 2019. Mais non, c'est les bulles de mon maillot. C'est des bulles de maillot, c'est des bulles de maillot. Alors déjà que c'est gênant alors que ça dure 10 secondes dans la bande-annonce, dans le film, c'est interminable. Ça dure une minute. On n'en peut plus, t'as envie de sortir de là. Tu commences à avoir des palpitations. Même si t'as une tension assez faible d'habitude, on a un coup, tu changes complètement. On a souffert. On a vraiment souffert. Honnêtement, c'était difficile. Ce qui était très difficile, honnêtement, et Franck Dubosc l'a dit d'ailleurs avant le film. Il parlait et quelqu'un lui posait une question par rapport à Tout le monde debout, le film qu'il a réalisé et écrit, qui est quand même un film nettement plus qualitatif que celui-ci, par exemple. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas pensé de te commenter. Non, non, c'était bien. C'était vraiment pas mal. Honnêtement, il s'est un peu sorti les dos du cul, comme on dit. Et il disait, oui, vous savez, quand on réest son film, on a plus de contrôle et tout. Il dit, moi, vous savez, je tourne parfois dans les choses ou je le fais parce que voilà, concrètement, c'est dans le contrat mais ça ne le plaît pas beaucoup. Et on peut sentir qu'il fait un peu une référence à ce film-ci parce que même s'il est parti une semaine en World Loop, je ne suis pas sûr qu'il le referait parce qu'il se faisait chier. Je n'en suis pas sûr. En même temps, il a déjà fait au moins quatre films avec Anthony Nt peut-être plus. Il n'était pas dans Disco aussi ? Non, je ne sais pas. Si, Disco est dedans. C'est avec Calmerade. Il y a Gérard Depardieu là-dedans, non ? Ah oui, c'est ça. C'est avec Gérard Depardieu, je pense. Dans Calmerade, c'est avec Bisse, dans le film Bisse. Je ne sais pas du tout qui a fait ce film Bisse par contre. Ou en gros, ils retournent en arrière. Ils revivent leur jeunesse. En gros, Franck Dubos, il s'en fout. Il y a juste François-Xavier de Maison qui essaye de jouer. Je dis bien qu'il essaye. Mais après ça, le reste, ça ne donne vraiment rien. Ce n'est pas intéressant comme tu le dis. Il n'y a pas d'histoire. C'est une succession de gags qui ne fonctionnent pas. C'est un désastre. C'est un naufrage. All Inclusive est vraiment un naufrage. On espère que c'est la fin des films de vacances de Fabien. À part s'il va faire une croisière. Après ça, tous ces films ce serait bien qu'il arrête. Il serait bien qu'il arrête, mais ce n'est plus possible. Il faut qu'il se tape un bite pour ça. Honnêtement, je ne pense pas que ça va être le cas. Je pense que les gens seront un peu moins dupes ici parce qu'ils vont vite se rendre compte quand même que c'est une espèce de best-of des films d'Antinente qui ne sont quand même pas fameux. Alors certes, le public va les voir, mais à un moment, je pense que, on espère que les gens vont se rendre compte du foutage de gueule. Non, mais la raison pour laquelle c'est possible que ça change, c'est que ce film qui est un film un peu débile à la base, c'est le but du film, a un concurrent cette semaine, Nicky Larson, qui est aussi un film un peu débile, mais qui est mieux fait. Qui est moins débile. Oui, mais qui est mieux pensé, qui est débile, mais dans le bon sens du terme. Et donc du coup, pour la première fois, il sort avec un rival en face à lui qui est de meilleure qualité, qui est nouveau aussi, c'est une nouvelle alternative. Donc camping, All Inclusive, c'est un peu le même délire, je crois que tout le monde l'a compris. Donc, il y a un peu une alternative de taille devant, donc on ne sait jamais ce qui va se passer. Très honnêtement. Même si je ne doute pas que les familles vont aller voir All Inclusive dans nos complexes. Ce n'est pas un film familial. Dans nos complexes. C'est pour qui ? Non, mais tu emmènerais voir tes gosses de 12 ans voir ça ? Non, parce que je m'y connais un petit peu en ciné. Non, mais même. On a vu le film, sérieux. Il y avait des familles dans la salle. Moi, je ne montre pas ça à mes gosses de 12 ans. D'accord, toi non, mais il y avait beaucoup de familles dans la salle. Mais ce n'était pas rempli pour en avoir publié. Pourquoi ? Les vannes ne sont pas faites pour des gosses. Excuse-moi. Je sais, mais c'est un film tout public. Je crois que tes familles vont aller voir ce film. Ce n'est pas tout public. Un peu comme des familles qui ont été voir Les Bronzés 3 à l'époque. Oui, mais les Bronzés 3 sont quand même un peu plus fins. Enfin, je suis bien d'accord déjà que les Bronzés ce n'est pas fin. Non. Mais c'est un peu plus fin que ça. Non, c'est un peu meilleur. Un peu mieux amené aussi. C'est ça. Là, c'est inquiétant. Je ne sais pas qui a écrit ce truc. À ton avis ? Oui, Fabien et Franck. C'est Fabino. Donc voilà, clairement, c'est fou. Il y a une petite apparition aussi à la fin. Oh, je l'ai oublié. Ah non, mais il faut laisser la surprise. Bonjour. Ah oui. À ceux qui vont... Non, mais les gens ne font pas aller voir ça. Non, écoute, pour qu'ils n'aillent pas le voir, il y a une petite apparition de Kev Adams. Un camion de Kev Adams qui laisse sous-entendre que s'il y a un 2, c'est avec Kevi. Non, mais non, ils ne feront pas. Ils le feraient avec quelqu'un d'autre, mais c'est juste pour faire comprendre au spectateur que le front du boss qui incarne un personnage qui fait le coup qu'il fait à deux maisons, il le fait à tout le monde. Mais attends, 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 Kev Adams, rappelons-le, sort de à la 2. Il pourrait très bien faire All Inclusive 2. Il n'y aura pas de problème. C'est ce que je veux dire. En plus, si on pouvait aussi arrêter Kev Adams au cinéma, ce serait un problème. Kev Adams aime bien faire des co-brandings. Il l'a fait avec Gad Elmaleh et puis maintenant, il peut faire ça avec Franck Dubosc. C'est quand même deux puissances du cinéma français comme édite. Il ne manque plus que Kev Adams en étuche et c'est bon, on en a quinté. C'est vrai. Donc, on va passer la semaine en revue comme chaque fin d'émission. Inutile de donner une nettoie là All Inclusive, c'est zéro slip. Là, oui, zéro plus zéro. Zéro paix dans la piscine. Parcourons les différents films de la semaine ensemble. Qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? C'est très simple, on a vu les films dont on a parlé. Mais, toujours intéressant de voir le programme, premier film, c'est Trio, une comédie dramatique belge. De Mathéo Simoni, qui est un comédien, la star de Marina, qui était un très beau film, Marina. Je n'ai pas vu Trio. Il y a Johan Blanc, la star de la trêve. Tout à fait, qui est sur le posté. Night Comes On, un film américain, dramatique, de Jordana Spiro. Je n'ai jamais entendu parler de ce film. Ça sort chez nous. All Inc, on n'a pas parlé. Après, ce n'est plus que des films dont on a parlé. Nicky Larson, c'était deux étoiles pour Nicky Larson. All Inclusive, zéro. Rien de chez rien. Bill Street pouvait parler, quatre, avec un petit plus, éventuellement. En tout cas, avec Haché Sinica, ça c'est sûr. Et Alita Battle Angel, Pidokyo, avec un smash de... Un petit deux. Un petit deux. Un petit bien fait, bien emballé, bien pesé. Voilà. Très concrètement, le film de la semaine, on le redit, c'est If Bill Street Go Talk pour plein de choses, pour Barry Janskin, pour sa réalisation, pour la musique aussi. Bref, un gros coup de cœur de Sinica, c'est le cachet de la semaine. Ouais. C'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. Bah oui. Par contre, la semaine prochaine, ça va être plus compliqué. Ah oui ? Bah parce que j'ai pas vu beaucoup des films. J'en ai vu deux. La semaine prochaine, un peu le teaser, il y a Old Man and the Gun avec Robert Redford qui sort au cinéma, avec Casey Affleck entre autres. Eighth Grade. Happy Dead Day 2, tu l'appelles ? Mais non, je l'ai pas vu. Mais non, là, je n'ai vu que Eighth Grade et Old Man and the Gun. Je pense que j'aurais pas l'occasion de voir les Lego Movie 2. Oui, il y a tellement de films. Donc Eighth Grade, ça aurait j'ai vu aussi. Chant du loup, malheureusement, on l'a pas vu. Pourtant, il paraît que c'est intéressant. Mais c'est intéressant. Peut-être qu'on peut inviter quelqu'un la semaine prochaine du coup pour nous aider. Sauf s'il y a une en première. Oui, de toute façon. Voilà, on fera ça. Deux fils avec Bonapourvoire des Vincent Lacoste quand même et Anaïs de Boustier. Ça peut être quelque chose ça quand même. Black Snake. Ça, il faut... Tu vois, on a parlé de Ovecusi, il faut parler de Black Snake. Et puis La Grande Aventure des Go 2, bah oui, oui, oui. Ça, c'est un incontournable de ceux qui ont aimé en tout cas le premier. Bref, on va essayer de trouver un invité pour la semaine prochaine. Ce sera plus simple. Ce sera plus judicieux, je pense. Pour vous parler de tout ça. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Cinecast et abonnez-vous surtout pour ne manquer aucune émission. Twitter, Spotify, Deezer, Facebook, Instagram. Tu tapes Cinecast. Sur Google, on est le premier podcast cinéma. Ah, et tu veux... Préférencier, s'il te plaît bien. Voilà. Voilà. C'est tout. Je pèse. Bon, c'est une grosse semaine, non ? Oui, du jour. Avec du jour. Je vous avoue que parfois notre métier est difficile. qui est là, cette semaine... Se taper des all-inclusives, ça a l'air drôle comme ça, mais il faut le voir. Madame Jébussi, on a payé notre place. Ah oui. C'est important. Oui, oui, parce que le film n'a pas été montré à la presse. On a dû aller à une offre en première publique. À la grande joie de l'attaché de presse qui était dans la salle. Oui. C'est normal. On t'invite pas à la presse. Et certains de nos collègues sont partis au bout de quelques minutes. On a fait l'effort de rester jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui est parti. assez vite. Je ne sais pas. Non. Non, il n'est pas parti. Non, non. Ah, ok. Je croyais qu'il était parti jusqu'à la fin. D'accord. Bon. Nous ne dirons pas de nom. Private joke. Ok, d'accord. Je croyais qu'il était parti. Non, non, il est resté jusqu'à la fin. Très bien. Très bien. Ok, super. Je ne pense pas. Je sais que son avis est très similaire au nôtre. Qu'on se le dit. Qu'on se le dit tout de suite. Bref. À ce prochain, du coup. Ben oui, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Des bisous. Sous-titrage ST' 501